Le Seigneur 1 Dans le mini avec l'orifice, on passe à l'étude du Seigneur 1. Le Seigneur 1 est situé dans le test 1, en 4. Il a la même direction que l'orifice, donc il se dirige en haut, en avant et en haut. Il a précisément, on verra la prochaine fois, la même longueur que la même carte supérieure, c'est-à-dire 7 cm. La même carte supérieure, le Seigneur 1 de l'or, ils sont quasiment à la même longueur. D'accord ? 7 cm. Donc, vous avez le premier Seigneur 1, on est venu. Alors, le Seigneur 1 de l'or, c'est la même carte supérieure, c'est 7 cm. Alors, ce Seigneur 1, il a une légère concave à gauche, et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Une légère concave à gauche, et on ne le voit pas sur le chêne. Il forme, avec le tronc d'artères pulmonaires, le péticule artérien. C'est la seule fois qu'on a un péticule formé par deux artères. Là, la péticule, c'est l'artère et même. Mais, quand l'artère pulmonaire est un artéralisme à basse pression, on la considère comme une légère. Donc, c'est une péticule artérienne. Ce Seigneur, ce projet, on regarde la première articulation thermopostale gauche, à sa naissance. On parle juste après sa naissance, mais le Seigneur 1. Retenez-le, il est rétrociable. Il est déterminé. Avec un lèche, quand on veut, par exemple, faire une scéronostomie, vous prenez attention, parce que si vous poussez un peu trop avec votre monadisme, un peu monadisme, un peu monadisme, un peu monadisme. Si vous poussez un peu trop, ça peut tomber sur le Seigneur 1. Alors, ce Seigneur 1, il est quasiment clairement intra-péricain. Il est intra-péricain. Donc, je vois, je vais faire ce qu'il y a une partie intra, sur la ligne de réflexion du véhicule. Donc, le Seigneur 1, il est intra-péricain. Elle a une partie supra et une partie intra-péricaine. D'accord ? Alors, ce Seigneur 1, pour la direction, comme l'orifice, il est légèrement dirigé vers le haut et la droite, sans le vent, et légèrement vers l'avant. Alors, légèrement vers l'avant, on le verra peut-être sur un autre schéma. C'est pas ça. Mais il a la même direction que l'orifice. Le Seigneur 2, par exemple. Le Seigneur 2, il est horizontal. Là, il est dans le détestin moyen. Il est extra-péricardique, ou supra-péricardique. Regardez sa direction, maintenant, sur ce schéma. Alors, comment vous qualifiez la direction de ce schéma ? Là, il est horizontal, il n'y a pas tout. Alors, vers la gauche. Alors, si vous voulez, là, vous voyez que la gauche... Vous devinez, c'est vers l'arrière. C'est une vue antérieure. Vous ne l'avez pas de profondeur. Mais quand vous mettez celle-là, vous voyez qu'il est optique vers l'arrière. D'accord ? Mais la terre, vous voyez, vous le devinez. Vous le savez. Et là, vous voyez qu'il est optique vers la gauche. Et là, vous voyez qu'il est optique vers l'arrière. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on voit ici ? C'est une coupe rouge. Donc, c'est une coupe gauche artérielle. Vous voyez que le segment 2 engendre le pédicule pulmonaire. Alors, ce segment 2, il est plaqué sur la face latérale gauche de la trachée. D'accord ? La trachée est sur sa droite, donc sur la face gauche, le vent gauche de la trachée. Donc, quand il passe à côté de la trachée, il va contracter une petite concavité droite. D'accord ? Est-ce que les coupes d'égalent ? Quand je comprends pas, il descend dans le segment 2. La crosse de l'or, si les coupes d'égalent, on fait ça. La trachée est là. Les opages est là. Ça veut dire que là, il est légèrement content vers l'arrière. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Oui. Donc, le segment 1, il est oblique en haut, en avant et en droite. Et le segment 2, il est oblique en arrière et en haut. En étant légèrement concat en droite. Parmi les termes en arrière. Dans la concavité. Parmi les concavités droite du segment 2, on est. La concavité gauche du segment 1 est une concavité relative. La concavité gauche du segment 1 est une direction qui s'enverse. La concavité gauche du segment 2 est oblique en haut, en avant et en droite. Avec une concavité gauche. Et le segment 2, il est oblique en arrière et à gauche. Avec une concavité, vous le voyez sur la pompe droite. Avec une concavité gauche du segment 2, il est oblique en arrière et à gauche. Et on le voit bien ici. Sauf que pour les réponses. Lorsque vous allez avoir des réponses. Je vais vous donner un petit conseil. J'ouvre. Le segment n'est le schéma de notre chose. Lorsque à sa naissance, elle est derrière l'artère pulmonaire. On est d'accord ? Parce que l'homépiste avant-t-il est derrière l'homépiste pulmonaire. Donc à sa naissance, elle est derrière l'artère pulmonaire. Et il est situé à gauche ou à droite de l'artère pulmonaire ? À droite, l'artère pulmonaire. Si elle va monter oblique en haut et à droite, qu'est-ce qu'on aura derrière le segment 1 ? L'artère pulmonaire ? Droite. D'accord ? Dès qu'on va monter, on est encore vers la droite. Donc au début, quand on commence à enjamber par le segment horizontal, le segment 2 passe au-dessus de l'artère pulmonaire. Par la suite, il récupère parce qu'il va être oblique. vers la gauche, il va enjamber le pédicule pulmonaire gauche. Donc, allez-y, c'est l'artère pulmonaire gauche. Donc, allez-y, c'est l'artère pulmonaire gauche. Même si l'artère pulmonaire gauche fait partie du pédicule. Je vous le dis comme ça pour que c'est corrigé. Et parce que c'est compris quand même. Et que dans tous les documents d'Anatomie, comme à cette notion, il va l'être mis en valeur. Le fait que le sépora est oublié en haut pulmonaire droite, il passe en avant de la terre pulmonaire droite. Il enjambe la terre pulmonaire droite pour récupérer. Donc, il va vers la gauche pour enjamber le pédicule pulmonaire. Donc, vous avez à répondre près pour enjamber le pédicule pulmonaire gauche. Oui, enjamber la terre pulmonaire droite. J'essaie de vous simplifier les choses. Est-ce que c'est vrai ? Il peut peut-être qu'il enjambe la droite, la droite, la droite. Mais c'est à l'équipe, non ? Il y a de l'artère pulmonaire. Ok ? C'est bon ? Alors, ce segment 2, il a deux propriétés. C'est ce qu'on appelle le pédicule pulmonaire gauche. La concavité pulmonaire gauche. Et là, ce qui est évident, c'est la concavité. Un pédicule pulmonaire gauche. Alors, comment on définit l'équipe pulmonaire gauche ? C'est la somme, c'est le pédicule pulmonaire, c'est le pédicule. C'est ce qu'on appelle aussi l'artort. L'art, l'antique, c'est la crosse pulmonaire. Donc, la longueur, c'est la somme des longueurs. Le diamètre, il va en diminuant, pour une raison. C'est ce que j'ai le droit de déconner. Vous pouvez leur expliquer, à connaître ce que je vous dis. C'est dur. C'est dur. Ça engendre bien que chose. En fait, l'enseignant pose une question. C'est un retour sur un investissement. Il y a un qui peut comprendre, par cette question, est-ce qu'il veut savoir, est-ce que tu as compris ? Que la honte se dirige vers la droite, et qu'au départ, elle engendre la terre pulmonaire droite, par obligation. Hein ? Et par la suite, elle va récupérer vers la gauche, donc elle va engomber le pédicule pulmonaire. Même si tu as raison, que la terre pulmonaire est contenue dans le pédicule. Et d'ailleurs, il y a des contenus dans le pédicule en une partie, parce qu'il y a une partie avant qu'elle ne s'engage dans le pédicule. Et cette partie n'est pas rejambée par enseignement. Parce que ce qui est rejambé, c'est la terre pulmonaire droite. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, une diamètre rigore en diminuant, c'est tout à fait simple. À la fin de temps, on entend de la haute, quand on a tiré des branches, et à chaque fois on donne des branches, on diminue le calibre pour garder un débit stable. Qui va sonner, hein ? Pour se troïciter, à l'eau autour de la catélication, vous pouvez la vache parce que tu as 100 villars, et à chaque fois que tu avances, entre le vide, alors tu peux amener ce qui reste. Donc, à chaque fois qu'on avance, on donne des branches et on diminue le diamètre, parce que l'équation diamètre a deux fois volume par rapport au débit du volume. Alors, parlant, ce diamètre qui va en diminuant va nourrir quelques dilatations et quelques rétrécisions. Notamment, le sinus de Balzaba. C'est quoi le sinus de Balzaba ? C'est une dilatation à l'origine du segment. Cette dilatation à l'origine du segment 1 s'appelle le sinus de Balzaba. Alors, on va comprendre comment elle a eu droit d'exister. Les flèches représentent les artères coronaires. Alors, je peux plutôt la mettre, mais je schématise une petite dilatation. 1. Donc là, je schématise une dilatation. Et là, je vais mettre les artères coronaires. Les broustaches du segment. Il y a plein de broustaches. Le deuxième zone, c'est le grand sinus. Le grand sinus, c'est une dilatation à la jonction, segment 1, segment 2. C'est une petite dilatation ici. Donc là, c'est le front artériel dans le cylindre. D'accord ? La deuxième zone, c'est ici. Pourquoi on a un C2 dilatation ? C'est très simple. Lors de l'éjection systolique. Regardez-vous. Du ventre de la jonction. La direction du sang est la suivante. Donc, ça va percuter toujours sur cette parole. Et ça va finir par créer un pseudo-antébrisme anatomique. Donc, une petite dilatation qui est due à la direction du jet d'éjection systole. Alors, le sang, par la suite, il va faire son tour. Comme la direction d'éjection est comme ça, elle n'est pas comme ça. Donc, il y a toujours une partie du sang qui va retomber. C'est une partie en vie. Et quand elle va retomber, elle va venir ici. Dans le situs du reste, elle va. Donc, ça va dilater un peu. Chaque voyageur, d'accord ? Ça dilater un peu. Et on complique de cette dilatation. Parce que, lors de la diastole ventriculaire, le muscle myocardique se relâche, les artères coronaires qui sont écrasées dans le myocarde vont pouvoir regagner leur diamètre. Et à ce moment-là, le sang va aller. Il y a des artères coronaires vascularisées du myocarde. Donc, le myocarde est vascularisé pendant la diastole. Pas ce volume sanguin. qu'on trouve, croyez-vous, du sinus du basal. Est-ce que c'est clair ? Bien. Le second 3. Le second 3. Le troisième zone, c'est plutôt un rétrécissement. C'est ce qu'on appelle l'isme de stèche. qui en trouve à la jonction seconde 2, seconde 3. Ici. Alors, ce rétrécissement, quand il est belgulé, voilà, ça va donner une sténo. à la jonction seconde 1 et seconde 2 et seconde 3. C'est ce qu'on appelle la quantitation d'or. Mais les bébés qui naissent avec une quantitation d'or n'ont pas une nécrose de la moitié inférieure de leur cœur. C'est non. Pourquoi ? C'est très simple. Parce qu'en fait, vous avez en avant, en naissant des artères sous-claviers, les artères manières internes. Alors, vous avez ici, du segment 3, des artères intercostales. Ces artères intercostales postérieures vont aller s'aspermoser avec les artères intercostales antérieures branchées sous-claviers. Est-ce que c'est clair ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Dans le cas normal, qu'est-ce qui se passe ? Dans le cas normal, le segment 3, Parce que la risque d'un paroi thoracique par les artères intercostales postérieures qui ont un débit correct. Et puis, un estomose en plein canal avec les artères intercostales antérieures et les artères manières internes qui passent derrière l'ostérieure. En cas de coordination d'or, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une augmentation de la pression au niveau du segment 1, du segment 2, avec une pression qui serait basse dans le segment 3. Regarde un peu de la différence de la pression artérielle par l'ombre supérieure à l'ombre inférieure. A quel est ? Bien. Le fait que ça, c'est sténosé, que la pression avante ici, va monter. Parce qu'elle naisse du segment 1 et du segment 2. On va laisser l'ombre. Et comme la pression va remonter, la vascularisation de tout ce qui reste du corps va être assurée par cette avestomose. Donc, cette avestomose va être reperméabilisée dans le sens contraire. et on va reperméabiliser pour remplir le segment 3 par l'avestomose des artères intercostales postérieures et antérieures. Donc, les artères intercostales vont être à normalement dilatées. ça va être des artères à fort de pression. En rouge, ce n'est pas de vasculariser les jambes, les membres impérieurs et le pémis. C'est de vasculariser juste l'avant. Et comme ça va être des artères à fort de pression, qu'est-ce qui va se passer pour un embriant, pour un pétuste, qui a encore des côtes, encore la cartilagineuse, ça va déformer les côtes dans la pression. Regardez, c'est le problème pour l'avestomose de l'axe. Comme à l'image de l'homonie, ce sont des enceintes prestataires. Comme l'arrestre d'arbre. Là aussi. D'arbre. 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 C'est un olympique. D'arbre. Eeeeh. Et oui. C'est tout. D'arbre. Oui. C'est un olympique. La déjà de Ashe est un olympique. C'est que la פה est un olympique solidaire au rasage. Et le segment 1 et le segment 2, ce sont des segments solidaire au cœur. Lors des accidents de décélération, il peut y avoir quasiment une rupture de l'hypnostale. Une des causes de mort immédiate lors des accidents avérant à l'hypnostale. Ça ressemble à son avis. C'est un peu plus rapide. Le segment 3, il est dans le testat postériel et aussi dans l'espace infras le testat postériel. Alors le segment 3 commence après la descente de la supérieure gauche. On regarde le décat. Et il va aller plaquer sur l'orachiste jusqu'à partir 12 où il quitte le diaphragme. À travers le diaphragme, on regarde le découp, accompagné par le canal thoracique. Le canal thoracique est alors quitte par le même olympique. C'est à l'orachiste fibre. Parce qu'on ne veut pas tolérer que l'orachiste exerce des pressions sur l'arbre. Parce que ça va après les variations de la pression en arrière. Ce n'est pas bien. L'orachiste exerce l'orachiste exerce qui est musculaire parce qu'on a besoin qu'on ait le mal au niveau. Et c'est un orifice, vous allez le voir après, c'est un orifice oblique. Parce qu'il passe à travers les critiques du diaphragme. Alors, c'est quoi l'espace intra-médiastinal ? C'est un espace intra-médiastinal. Alors, c'est un espace que vous trouvez ici. Regardez bien. Ça, c'est la factèbre X. Ça, c'est la factèbre 10-12. Alors, je trace une ligne passant par les factèbres des différences 10-12. Par la suite, une ligne horizontale passant par 10-10. Par l'autre sur la mer de 10-10. Et par la suite, en avant, vous avez les déliés du diamant. C'est un espace triangulaire limité en arrière par le rachiste du 10-17-12. En avant, vous avez dit qu'il n'y a pas. Et en haut, vous avez dit que ça fait l'espace intra-médiastinal postérieur. Ça appartient aux destins postérieurs. Mais allez, on l'a individualisé. Parce que là, dans cet espace, il ne reste plus que là-haut. Allez, parce que l'œuvre normale avait déjà introduit en regard de 10-10. Alors, regardez les coupes de scanners. Si je vais imaginer que je fasse une coupe de scanners à ce niveau. Alors, qu'est-ce que je coupe ici ? Des structures abdominales. Imaginons, par exemple, le broche du fond. Sur la ligne du médium. Le broche du fond, l'estomac, etc. Et ici, qu'est-ce qu'on coupe ? Leosophage abdominal. Et là ? L'espace T10 et des doubles, fait que les coupes, quand on fait des coupes. Entre T10 et des doubles. En arrière, on passe par le thorax. C'est-à-dire que l'espace de paramétrage. Et en avant, du diamètre, on passe par la peau. Ce sont des coupes qu'on a des structures abdominales. Aussi comme une autre. Alors, ce segment 3, qui commence en regard de T4, commence au plan gauche de T4. Sur le banc gauche de T4. Voici le registre. On commence ici. Et il se termine strictement au laveur de T2. Donc, il est obligé en bas à son bord de droite. Alors, à sa naissance, il est sur le plan gauche de T4. Et à sa terminaison, il est très rachidien. En avant, strictement en avant de T12. Où il vide avec le plan gauche. Donc là, vous avez les trois directions des trois segments. Le segment A qui oblique en haut, en avant et en droite. Le segment 2 qui oblique en arrière et à gauche. Et le segment 3 qui oblique en bas et en haut. C'est la danse de l'oeuvre. Hein ? Là, je le dis pas. Je sais pas, dépensez-vous, je sais que vous êtes médecin. Je sais pas. Je sais pas, dépensez-vous. Je sais pas, dépensez-vous. Je sais pas. Un, deux, trois. En avant et en droite. Et en arrière et en gauche. En bas, en bas et en bas. Comme ça, le jour du examen, elle est assez. Je sais pas, dépensez-vous. J'ai beaucoup de temps. Alors, rappelez-vous bien que l'objectif de la séance, c'est la haute et les thoraciques n'ont pas ses mots. Il y a tout document qui détaille, par exemple, les artères fornières jusqu'au bout, la garantie jusqu'au bout, n'a aucun sens, parce qu'on pose des questions sur la haute qui ne vont pas sur ses mots. Non, vous devez connaître qu'il est construit. Et d'ailleurs, c'est très important. Le c'est bon là, qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'artère fornière droite et gauche. Alors, l'artère fornière gauche, regardez bien, c'est un schéma assez intéressant. C'est un schéma par transparence. Vous voyez l'artère fornière qui est transparente. Et là, vous avez la porte qui est juste derrière, avec les trois. Les deux antérieurs et les deux. Et là, on dit qu'on pose en avant et en droite, et on dit que là, ça enjambait pas. L'artère fornière droite, vous voyez. Alors, l'artère fornière gauche, elle est en regard de la bande antéro-gauche, passe en arrière de l'artère fulcronée, complètement camouplée ou cachée par l'auricule gauche. C'est une affaire de courte qui fait à peu près 1 cm ou 1,5 cm. Et elle va très vite se diviser en deux branches cardiaques. Ah, on va faire un peu avec la doule et celui-là. Alors, le circomplexe dans le sillon active ventriculaire gauche et l'interventriculaire antérieur dans le sillon interventriculaire antérieur. Ça ne sert à rien de décorer les branches universales, pas les marginales, les oublines, les oublines, les oublines, en revient. Alors, l'interventriculaire antérieur, je vous nomme le sillon interventriculaire antérieur, et elle va contourner la pointe du cœur pour se terminer dans le sillon interventriculaire posterior. Maintenant, l'artère corré-glois. Cette artère, elle est là, donc on regarde la vague antéro-gauche. Elle est donc cachée par l'auricule droit dans le sillon active ventriculaire droit, et elle va par la suite contourner la base postérieure du cœur pour siéger dans le sillon interventriculaire posterior, et elle se termine loin de la peau. Ça veut dire que les deux intercoronaires ne sont pas antico-postériques. Donc, la vascularisation est un petit peu interminable. Alors, classiquement, ce qu'on nous dit depuis le premier cycle, nous, il y a deux couleurs différentes. La verte pour le bleu, le bleu pour le blanc, et le rouge pour le blanc. Alors, la coroner droite, qu'est-ce qu'elle va souligner ? L'oreillette droite, le ventricule droit, et le sillon interventriculaire. Alors, rappelez-vous que vous avez ici le dessus de l'eau-là, c'est-à-dire le nœud ciruisal, le nœud après l'eau-contriculaire, le pression de l'eau-perpédilie et l'eau-lisse. Alors, lorsqu'il y a une reconstruction de la tête coroner droite, l'idée en droit. C'est quoi le problème avec les idées en droit ? C'est le double de l'origine. C'est le double de l'eau-contriculaire. C'est le double de l'eau-contriculaire. C'est le double de l'eau-contriculaire. D'accord ? Donc, le double de l'eau-contriculaire est la chocke-abarante. Donc, il est à droite, donc c'est tout le drèque-abarante. Par contre, il est à gauche. C'est insuffisance ventriculaire gauche par la dyskinésie et la kinésie du certain nombre interventriculé. Mais ici, c'est le schéma classique de la co-dominance. A peu près 60% des cas. Mais il y a des cas de dominance droite et de dominance gauche. Je parlais de la dominance droite. Mais là, les deux septa, les deux septa, selon ce qu'il y a les états de la droite. Donc, dans l'école, les deux groupes du rythme sont quasiment en fait. Alors, tout le dessin de l'eau-contriculaire sera appris par la corolle. Comme là, la dominance gauche. Donc, si il fait la leader droite, tant mieux le trouver. Mais si il fait la leader gauche, là, il aura réellement la dyskinésie ventriculaire et le rogulaire. Ce qu'il parle quand même, c'est nécessaire. Vous comprenez les dominances ? Les dominances, c'est le dessin, là, les rafos. Le droit d'autre. Le second, qu'est-ce qu'il a ? Alors, si vous le savez juste ça, c'est excellent. Alors, le second 2, il est abandonné. Le droit intérieur de la dyscéphalie, la garantie prédictive gauche et la sous-claviation. De droite à gauche. Et aussi, mais je tiens de droite à gauche. Et là, c'est à droite, mais c'est aussi en avant. Parce qu'on est obligé vers l'arrière. Donc, en avant et à droite, 3 artères de la dyscéphalie, par la suite, la garantie de la dyscéphalie, par la suite la sous-claviation. Mais nous, on a une branche principale. C'est pas mal. Les branches, c'est-à-dire qu'avec une deuxième couleur, avec une taille plus petite. Parce que ce sont des branches inconstantes. D'ailleurs, vous n'écrivez pas d'autres mots. Et puis, il est né, les branches de la crosse clave. Je vais vous citer les cinq. Les deux portonnaires ou les autres. La crosse. C'est le seul début. Mais, bon, vous savez déjà que la théorédienne moyenne, L'artère de l'une power glisse, c'est pour deux. Et puis, il arrive aux artères franchies, quelques artères osophagiques. Alors, une croix antérieure de la dyscéphalie, qui oblique, en haut et à droite, A l'âge pour l'arrière, Nous avons un peu plus qu'aujourd'hui, le poule est derrière le pédestinien. Nous avons un peu plus qu'aujourd'hui, le poule est derrière le pédestinien. Nous avons un peu plus qu'aujourd'hui, comme haut et à droite, C'est l'athérable qu'il y a le poids. Et il se termine, on regarde l'articulation, C'est un peu plus d'arrière à droite. Là. Là où il se termine, par les deux artères, sous la vérification primitive ou commune droite. Alors, la carotide primitive gauche, qui oblique en haut, en arrière et à gauche, L'athérable traguée à gauche, elle monte dans le pouce, Où là, qui parle de la carotide à terre qui externe, Chauche-moi-la-chauche-la-mire, La carotide externe, qui s'envole dans la vascularisation du Thierry, Et puis, la terre carotide à peine, c'est elle qui va vasculariser le sel. La terre souklavienne, qui oblique en haut et à gauche, Et qui va aller au-dessus du log plural, Et vous savez, l'histoire du log plural, C'est un passage avec les artères, et même sous la bière, Et du cathédrale régime centrale, avec l'extrême de Pneumotorax, Mais c'est un objectif. C'est le carotide moyen que vous l'avez laissé, là. Le segment 3, qu'est-ce qu'il va donner qu'on branche sur la terre ? Alors, il va donner des branches viscérales, comme je l'ai dit, Et des branches pariétales, après le costal. On va commencer par les branches viscérales. C'est les branches, on va regarder la catala. Les branches viscérales sont les sphénois. Les branches viscérales sont les sphénois. Les branches pariétales sont les sphénois. Ce sont les affaires fréniques supérieures qui accompagnent le maire frénique C'est une des branches qui sont les sphénois. Mais surtout, les mièrbes dernières en terre intertostales. Nous, dans le terre et dans le terre, il laissent dans le terre. Les mièrbes dernières, ce matin, nous avons les mièrbes dernières, ça a réagi. Les mièrbes dernières, nous avons un petit coup, les mièrbes dernières, les mièrbes dernières, la quatrièbre, la cinquièbre, la cinquièbre, la cinquièbre... Donc, dans la quatrièbre, on est négoïs. Ces affaires, ces noires intertostales, on va essayer de développer un petit peu parce que c'est important. Ben, regardez-le. Le second fondor. Le second fondor va donner, de sa base postérieure, les affaires intertostales de 4 minutes. Du côté droit comme du côté... Ces affaires intertostales vont très rapidement se diviser en deux branches. Une branche qu'on va appeler l'artère intertostale postérieure. Et une autre, on va appeler l'artère dorsospinale. Alors, les affaires intertostales postérieures se dirigent dans l'espace intertostale 4. Les dorsospinale se dirigent pour vasculariser la substance de l'angement du pied. Voilà. Voilà. Ben. Donc, le second fondor muscularise la moitié filière, par l'intermédiaire de ses affaires torsospinales, qui branche les affaires intertostales. , qui n'est qu'il y a pas d'autre chose, elle est le côté gauche, par l'autre, et votre côté droit. Elle est ainsi, c'est une affaire intertostale, par l'autre. Elle est ainsi, cette affaire intertostale. Ben. N'est-ce qu'il est soit la huitième, soit la levée, ou la 10e, ou la 11e, ou la 12e, de la demi-rouille à la demi-rouille. C'est variable. La 8e, la 2e, du côté gauche. De la 8e, une, que ce soit de la 8e, du côté gauche. Sa branche, dans ce spinal, va se diriger vers le renflouement de l'envers. La quinale a l'exemple. On voit l'épiné. C'est l'artère du renflouement de l'envers. Et cette branche, dans ce cas-là, on va l'appeler l'artère d'Adam Thébis. L'artère d'Adam Thébis, c'est l'artère du renflouement de l'envers. Il parle d'Adam Thébis. L'artère du renflouement de l'envers. L'artère d'Adam Thébis est une artère qui naît. Je développe le texte. C'est une artère qui n'est soit de la 8e ou la 9e. Enfin, pas une définition, ce n'est pas une artère qui naît. C'est la branche dorsospinale de soit la 8e ou la 9e, ou la 10e, ou la 11e, ou la 12e intercostale de l'envers. Est-ce que vous avez quand même dit ça ? Les 12 dernières artères postales, je vous... C'est l'article, 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 c'est l'article. C'est l'article, c'est l'article, c'est l'article. C'est l'article, c'est l'article. Bien sûr !